Hello à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes livres lus en avril qui sont au nombre de 5 nous sommes actuellement le 30 avril je viens de finir à l'instant un livre duquel je vais donc pouvoir vous parler dans cette vidéo donc j'ai repris un rythme assez classique de lecture donc c'est assez cool donc on commence tout de suite alors le premier roman que j'ai lu en avril avec cette jolie couverture vu que les éditions babel ont à chaque fois des couvertures hyper colorées originales artistiques et tout ça c'est la formule préférée du professeur de yoko ogawa donc autrice japonaise de laquelle j'ai lu deux autres romans mais il y a longtemps qu'ils ne sont pas sur le blog vu que c'était une époque où je ne tenais plus mon blog malheureusement donc je pense que je vais les relire assez bientôt voilà alors ce qui m'a attirée forcément c'est la couverture chez moi ça joue à chaque fois le fait que ce soit une autrice que je connaisse second point troisième point le fait que ce soit un roman japonais et le quatrième point bien sûr l'histoire quoi je ne vais pas acheter un roman avec une histoire qui ne m'attire pas même si j'aime bien l'auteur évidemment alors on suit du coup une aide ménagère qui n'a pas de prénom en fait c'est assez fréquent je trouve dans les romans japonais notamment chez murakami qui en fait se fait embaucher par une dame qui est en fait la belle soeur d'un sexagénaire ancien mathématicien qui voue sa vie aux mathématiques c'est vraiment son rayon de soleil ce qui le fait vivre et en fait cet homme a une particularité pour le moins très singulière c'est qu'il a une mémoire ultra ultra courte vu qu'elle ne dure que 80 minutes voilà donc à chaque fois l'aide ménagère doit se re présenter expliquer les situations vous imaginez à quel point ça doit être sympathique et en fait elle va vraiment se lier à d'amitié avec cet homme elle va rentrer dans sa passion des la mathématiques il va lui expliquer plein de choses c'est un homme assez appassionnant et appassionné donc c'était vraiment chouette comme histoire c'était assez doux ça faisait du bien comme type de lecture il ne se passe pas grand chose c'est plutôt focalisé sur ce personnage singulier alors bien sûr il est forcément question de la mathématiques vu que c'est sa passion les maths et moi c'est pas ça du tout c'est je m'intéresse du coup forcément ça m'a un peu empêché de complètement adhérer à l'histoire bien que j'ai quand même bien aimé j'ai trouvé ça original et sympa et en fait cette dame a un fils de 10 ans que le vieil homme appelle route comme une racine donc route et en fait apparemment il a la forme d'une racine carré quoi bref et du coup il va lui enseigner à lui aussi les mathématiques ils vont se lier à d'amitié à tous les trois donc c'est une belle histoire c'est à baser donc sur les mathématiques les relations sociales familiales les souvenirs la passion voilà c'est joli c'est pas mon roman japonais préféré forcément vu que le sujet principal n'est pas quelque chose qui me passionne mais c'était quand même bien sympa second roman encore un roman japonais avec le restaurant de l'amour retrouvé cette fois ci de ogawa ito dont j'ai lu en mars la papeterie de soubaki que j'avais absolument adoré et vraiment les éditions piqué qui sont spécialistes de la littérature asiatique propose à chaque fois des couvertures de fou donc entre eux entre piqué et babel franchement ça met de la couleur dans vos vies dans vos bibliothèques c'est vraiment trop 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 chouette et ce roman est très fin donc je l'ai lu vite c'est un petit peu triste que les romans japonais souvent soit fin à part les quatre soeurs de yunikiro atanizaki celui ci il est énorme bref je m'égare ce roman j'ai vraiment ultra ultra aimé ensuite une jeune fille qui a 25 ans qui s'appelle rinko qui en fait dès le début du roman se fait avant la donnée clairement par son un petit ami indien qui travaille aussi dans un restaurant indien je crois elle travaille dans un restaurant turc donc elle aime bien faire de la cuisine notamment pour son copain et un jour elle rentre l'appartement est vide il a tout pris et même leurs économies très sympathique on adore ce genre de comportement et du coup elle se trouve seule et en fait contrairement à un livre qui aurait été écrit par un auteur oxydental où le personnage aurait réagi ben avec surprise avec apitoiement avec colère quoi des comportements classiques il me semble et ben elle elle est un peu fataliste elle accepte et elle se casse chez sa maman avec laquelle elle n'a aucun lien depuis dix ans depuis en fait qu'elle a quitté son village à natal lorsqu'elle avait 15 ans ça m'a assez surprise qu'elle part aussi tôt et en fait elle se retrouve au fin fond du japon avec sa mère qui tient un bar et elle a en fait l'impression que sa mère est un peu la courtisane du coin quoi elle est très très c'est un maquillé très légèrement vêtue en fait il n'y a pas du tout on s'en rend compte un peu après en fait ma rinco elle va décider d'ouvrir un restaurant vu qu'il faut bien qu'elle subsiste à ses besoins et s'occupe et en fait ça va très bien fonctionner elle va le nommer l'escargot comme en français je vous dis les pays asiatiques aiment trop les noms français c'est un truc de fou et en fait ça va devenir un peu le repère des deux l'amour de façon générale vu que les gens vont dire que c'est le coin de la naissance de l'amour et en fait c'est un restaurant très particulier vu qu'elle sert uniquement une seule à table par jour elle réfléchit énormément au menu elle rencontre un ou les clients avant donc c'est vraiment une espèce de truc vivi vivi vip élitiste très aux petits soins pour les gens typique des gens en fait qui veulent faire bien qu'ils veulent plus faire dans la qualité que dans la quantité du coup je me suis dit mais est ce que c'est rentable quoi son business quoi forcément on y pense mais c'est joli ça fait du bien elle est que dans sa passion transmettre du bonheur aux gens et créer de l'amour j'ai trouvé ça vraiment très très ya beau bien qu'un est un petit peu forcément un naïf mais de temps en temps ça fait du bien et en fait elle va prendre que sa mère est gravement malade et elles vont se rapprocher et voilà et la particularité également de rinko c'est que au moment où elle se fait laisser pour compte elle perd sa voix et en fait elle ne parle jamais durant ce roman donc soit c'est ses pensées soit c'est la description de ses actions soit c'est parce qu'elle écrit voilà donc c'est très original mais pour autant ça n'enlève en rien à l'intérêt de ce roman que j'ai vraiment adoré et je pense lire tous les romans de l'auteur japonaise voilà j'aime trop les auteurs japonais je pense que vous êtes au courant c'est une très très belle histoire que j'ai adoré troisième livre qui est le moins intéressant selon moi c'est paris street style chose de isabelle à thomas et frédéric veisset comme quoi les jolies couverture peuvent avoir en leur sein un contenu pas forcément intéressant ça se saurait si c'était à chaque fois quelque chose de beau et d'intéressant bref en fait c'est un livre que j'ai acheté à porto en novembre 2019 donc ça commence à faire il écrit en anglais et je me suis dit que ce serait cool à de lire un peu bas autre chose que des romans donc littéralement c'est un guide de mode quoi voilà avec des conseils des interviews alors des interviews d'influenceuses ou de la personne qui travaille dans la mode de créateurs de mode a notamment à manolo blani qui me semble on a à louboutin qui fait les chaussures les plus inconfortables de la terre donc moi quand je lis une interview d'un gars qui vend des trucs super cher et où c'est de notoriété publique que c'est inconfortable enfin que c'est nul quoi que ça vaut pas son prix ben j'ai du mal à accrocher forcément voilà on a une interview de inès de la fraissange de plein de voilà on a plein de chaussures à mentionner donc en tant que fan de mode c'est chouette après ce que je n'aime pas avec ce genre de lecture et ce qui ne me l'a pas fait pour des précédentes que j'ai pu faire heureusement c'est que j'ai trouvé celui ci comment dirait-on un peu hautain un peu qui donne des leçons du style il faut investir dans des bonnes chaussures pour avoir de la qualité merci captain obvious on est au courant sauf qu'on n'a pas toutes 300 euros à dépenser dans des chaussures ouais un peu commisérant c'est de la commisération voilà et j'ai pas trop aimé ça m'a un peu énervé donc c'était bien mais sans plus ouais avec des conseils ou des ou soi-disant des dictates du style chaque femme a dans son dressing une paire des scarpins et bien non parce que ça tue les pieds et que j'ai autre chose à faire que de me tendre la cheville toutes les trois secondes donc la vie est une question de choix et je déteste qu'on m'en impose surtout dans un but de divertissement quoi ça n'a aucun intérêt quatrième roman le petit copain de doña tarte alors celui ci vous le voyez à l'épaisseur j'ai mis plus de 14 15 jours à le lire il fait 900 pages je l'avais acheté d'occasion chez gibert joseph alors autant j'avais adoré le chardonneray et le maître des illusions que je vous conseille vivement vivement je vous mettrai les articles dans la barre d'infos que j'ai réalisé sur le blog mais alors celui ci déception et franchement je suis triste parce qu'elle nous emmenait dans une ambiance américaine avec ses critiques avec des personnages que l'on suivait avec des drames avec des situations très fortes et prenantes dans les deux romans mais alors celui ci fail mais c'est un c'est un échec alors on suit dans une petite ville du sud des états unis harriet du frein qui est issu d'une famille un petit peu aisée vu qu'elles ont une bonne à leur service et en fait elle a 12 ans elle a une soeur aînée qui s'appelle alison qui a 16 ou 17 ans sa mère s'appelle charlotte c'est un zombie en fait puisque à des années auparavant elles ont vécu un drame celui de l'assassinat de robin qui est du coup le fils de charlotte et le frère de harriet qu'elle n'a jamais connu puisqu'elle était bébé donc en fait robin il aurait été adulte il aurait eu plus de 20 et quelques années et en fait il a été retrouvé à pendu donc sympa ça nous met dans l'ambiance et je me suis dit en fait que ce serait un peu une enquête du point de vue de harriet des années après se retrouver l'assassin vivre avec des choses un peu sociales enquête un truc quoi et non en fait durant 800 et quelques pages très sincèrement enfin peut-être un peu moins en fait il fait 800 pages donc durant 600 et quelques pages on suit harriet entouré notamment de sa grand-mère eddie qui fait un peu le rôle de la mère vu que charlotte est complètement à la ramasse ida la la bonne qui fait office de de figure maternelle et réconfortante quoi harriet elle traîne énormément avec un un ami elle qui s'appelle ellie ensemble ils vont arriver dans une maison avec des serpents c'est une histoire de trafic de drogue je sais pas trop quoi par une famille un peu étrange qui vit aussi dans cette ville qui vit dans une caravane composée de la grand-mère qui s'appelle le gomme d'un j'ai écrit l'article ce matin mais je me rappelle plus de dany qui s'appelle déjà eugène qui est une espèce de prédicateur catholique bizarre sectaire farish qui est drogué h24 rip curtis qui est handicapé en fait on les suit tous dans des magouilles dans une ambiance ultra plombante et bizarre et en fait il y a un rapport en gros avec à la mort de robin mais voilà d'un inintérêt très clairement ouais voilà et le dernier livre de cette vidéo celui que j'ai donc commencé et fini aujourd'hui vu qu'il est très court vous le voyez il fait 150 162 pages exactement c'est et ça ne fait jamais le focus l'enfance une grande question philosophique de laurent la bacclair alors cet homme était mon prof de philo il ya exactement dix ans lorsque j'étais du coup en un terminal elle donc c'est très 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 drôle il me suit en fait sur instagram il m'a proposé de m'envoyer son livre donc ça m'a fait trop 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 plaisir je trouve ça très drôle surtout que la philosophie c'était en elle on avait huit heures par semaine ça amenait à énormément réfléchir sur soi sur la vie sur les autres sur le monde moi ça m'intéressait énormément mais c'est vrai que ça fait des années que je n'en lis plus malheureusement et c'est toujours je trouve hyper intéressant quoi de réfléchir à ce qui nous entoure mais en fait j'ai l'impression que lorsque je lis de la philosophie comme ça me l'a un peu fait pour lui en fait j'ai l'impression de ne pas être si culte que ça et de pas entièrement comprendre ce que je lis très clairement c'est ce que je ressens et du coup je me dis à la personne qui l'écrit elle doit être super érudite pour partager ça avec des gens qui vont pour la plupart survoler le truc sans vraiment comprendre et s'imprégner des idées quoi à partager c'est un peu ce que j'ai ressenti mais bon c'est la vie donc du coup il parle de l'enfance et de la différence entre un enfant et le principe de l'enfance il parle également de l'éducation qu'il faut transmettre du coup une éducation à ses enfants mais que et transmettre enfin c'est très très difficile de résumer un livre de philosophie vous le pensez bien vu que ce sont des concepts qui sont à développer qui amène à réfléchir et qui entraîne d'autres idées mais que en fait c'est très difficile en fait de la déduquer ses enfants on veut bien faire mais bien faire c'est quoi est ce qu'il faut laisser pleurer un enfant est ce que c'est bien est ce que c'est c'est important comme quand comme rousseau qui a notamment écrit ben les mille ou deux l'éducation qui est un livre très important du 18e siècle en fait qui a amené la révolution française visiblement donc c'est et c'est pas rien et qui en fait renverser un peu la religion en france et qui a amené les gens à ouvrir les yeux et à réfléchir par soi même et il parle à la fin j'ai trouvé ça très intéressant de d'oeuvres cinématographiques il y a majeur qui parle de l'enfance et il n'y a aucun des films que j'ai lu donc il y en a trois je vais vous les dire citizen kane l'enfance la décide de orson wells filmé en mille en 1941 les contrebandiers de mon fleet de fritz lang en 1955 et la nuit du chasseur de charles lawston en 1955 également et en fait c'est très bien à m'expliquer la place de l'enfant qu'est ce que qu'est ce que être infantile qu'est ce que fin plein de concepts hyper intéressants et à la la toute fin il leur parle de la joconde qu'en fait c'était une mère qui se séparait en fait de son enfant qui quittait en fait le foyer et que et ben bien que l'enfant ne soit plus directement avec elle il reste son fils et il le reste avec elle d'une certaine façon si j'ai bien compris voilà j'ai l'impression d'être très très il ya bête quand je résume un livre de philosophie c'est pour ça que j'évite d'en lire mais voilà c'était vraiment très intéressant c'est le genre de lecture soit qui se fait de façon à pondérer genre enfin c'est quoi le mot déjà à peu à quoi un chapitre on s'arrête et on continue soit d'une traite comme je l'ai fait mais c'est le genre de lecture qui se relie qui se refeuillette qui aborde plein de points mais voilà encore une fois je ne crois pas que j'ai entièrement compris le propos et après je pense que ça dépend de son de sa propre culture de sa propre histoire de son propre être en fait et que c'est propre à chacun l'interprétation de ce genre d'ouvrage donc voilà c'était vraiment très très chouette c'est publié aux éditions et reste et ça ne fait toujours pas le focus je vous mettrai le lien en barre d'infos donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu sur mes livres lus en avril en mai c'est un mois un chouille plus long j'espère que j'en lirai autant voilà n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner et à me dire en commentaire s'il y a un ou plusieurs livres qui vous font dire de l'oeil et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine bye bye